De retour sur MGGFR pour ce match LilySport face à JobLife, mon cher Croc, un match qui, je pense, peut nous réserver quelques belles surprises. Oui effectivement, un très très gros match entre les Lillois et JobLife. Je parlais avec Diesel tout à l'heure des botlane qui seraient un peu mis en avant avec la super belle game de Silem hier qui a tout simplement pété le compteur des statistiques, le plus de kills, c'est ce que disait Shalom tout à l'heure sur Twitter et effectivement il a raison. Il n'a jamais fait autant de kills dans une partie de League of Legends en Division 2. Il détient ce record maintenant. Apparemment il a même pété son propre record en LFL. Oui exactement donc très 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 belle game. Maintenant le truc c'est que bon les kills c'est une chose vous le savez dans League of Legends il n'y a pas que le kill, les kills t'amènent à la victoire mais ce n'est pas le seul moyen et justement un des moyens qu'avait trouvé JobLife c'est d'accélérer avec le distributeur de Gold Card et c'était ce Twisted Fate supprimé assez vite dans la draft de LilySport qui supprime également le Trundle de Manatee qu'on a déjà vu avec pas que de la réussite en tout cas parfois en difficulté. Ce Trundle a fait partie de la seule défaite de JobLife d'ailleurs. En face Alan se fait supprimer son Trynda, le Lee Sin de Stormax est supprimé il avait pris des points de MVP avec ça et le Victor un champion assez classique d'ailleurs qu'on a vu Alan jouer ça peut peut-être le pousser à la qui fascinera d'ailleurs ce Alan. Ouais pourquoi pas en tout cas ça va être un first pick Xeane déjà la présence du Xeane est attendue d'autant plus quand tu bannes le Trundle qui est le pick en réponse que l'on voit le plus dans cette division 2 à ce Xeane Zhao et on nous montre une Harry alors je n'y crois absolument pas qu'on soit d'accord même si d'ailleurs elle va être rework, le rework est sur le PBE actuellement. On va plutôt partir sur un Renekton le Blind Pick par excellence clairement de cette division 2 et même de Loll en général. Et alors à quoi on l'associe ? Parce que honnêtement le meilleur des champions restants pour moi ça reste Viego mais on veut peut-être jouer Diana pour avoir un mix de dégâts et l'associer toujours potentiellement à un Gassio pour Seren. Seren c'est quand même un joueur qui est souvent là pour décaler et aider à ce que les lanes fassent la bagarre. Bot lane, top lane. Décaler avec son jungler évidemment donc j'ai hâte de voir s'il est vraiment en mode je prends l'équipe que je peux avoir mid mais je suis là pour décaler ou si on joue justement un truc plus Yasuo centrique, un truc plus bagarre peut-être même un assassin. Nous verrons bien. En tout cas nous avons le début de cette composition côté Job Life et j'aime plutôt la destination qui est prise. En tout cas on sent toujours côté Job Life qu'on veut prendre leur limite à son compte avec une grosse phase de farm jungle comme on l'a eu avec l'Annie Daly d'ailleurs de Manatee qui ne forçait pas avant de pouvoir progresser chez ses adversaires. Lilysport qui répond avec la Gwen de Westlander. On l'avait pas mal vu sur Camille, il devra s'illustrer maintenant avec les ciseaux et nous avons également un Aphelios. Nox, ça donne quoi comme idée côté Lilysport ? Ben là on va aller chercher du teamfight late game je trouve clairement donc j'ose imaginer que le Thresh, c'est le support qu'on adore associé à ce Aphelios, ne sera pas disponible. On nous montre d'ailleurs un pike là du côté. Et non, le Yasuo tu l'avais vu venir, je l'espère, je croisais les doigts pour le voir ce Yasuo. Il est pas encore noxie, ça y est, c'est bon, le voilà disponible dans les mains de Serendip. Deux grosses compots teamfight mais de rien qui vont se répondre entre cette Gwen et ce Xen et ce Yasuo Diana. On est là pour se taper dessus. Ouais, je pense que c'est effectivement une combinaison qui a fait ses preuves. La réalité c'est que souvent du coup ça donne un solo damage AP du côté de la Diana. Normalement il y a des contres à ça dont le stack kick de résistance physique. C'est vrai que Gwen est plutôt un champion qui va partir sur des items qui n'ont pas forcément la vocation d'être défensif. Peut-être que ce sera quelque chose, un emploi plus du côté de Emdal. On va voir comment ça va se passer par la suite. Peut-être même un champion. Qu'est-ce qui est le meilleur champion pour casser les Dynamics Yasuo sur la midlane ? Est-ce que tu as une proposition Nox ? Franchement là comme ça je sais pas, peut-être un Gragas qui va pouvoir permettre de disengage, de recevoir peut-être de manière intéressante. Mais je sais pas si c'est le pick Opti pour être honnête. C'est juste que c'est un pick qu'on a pas mal vu. Mais maintenant où est-ce qu'il irait ce Gragas ? Alors on a vu dans certaines ligues, notamment en LPL, des Gragas support. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie de mettre dans les mains de Emdal à l'heure actuelle ? Je suis pas sûre. Donc ça me parait un petit peu compliqué. Tu parlais tout à l'heure du problème du solo, des Mage Dealers AP. Et bien on va résoudre ce problème avec ce Zig the Bot. Et oui, l'un des champions qui a fait beaucoup parler de lui parce que Sileim l'a joué magnifiquement bien dans une game de LFL l'année dernière. Il était à la création, en tout cas, il a fait partie des joueurs qui ont assez rapidement construit le personnage de Zig's Bot en LFL l'année dernière. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un champion qui push vite. C'est un champion qui va permettre les décalages de Job Life pour aller récupérer les premiers objectifs. Un peu dans la vocation de ce qu'a fait Job Life depuis le début. Alors que côté Lilysport, on prend de la range ici avec cette Oriana Felios. Le Alistar qui devrait être un peu le solo tank de cette situation. Je pense que c'est une très bonne idée le Oriana Alistar. Par contre, t'as pas trop le droit à l'erreur. Et le Galio pour finir la compo, quelle compo Team Fight Job Life pour l'early game. En plus de ça, on a pas mal de dégâts naturels en AP avec Oriana, Gwen. Et c'est vrai que Galio résiste bien à ce genre d'assaut. Il va pouvoir setup et c'est plus une aide au push avec son Q-spell et son auto-attaque. Ça permet à Yasuo, pourquoi pas si on bump, mais surtout aux Zig's de rapidement push les waves. Complètement. C'est deux compositions que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se taper dessus. Parce que le Yasuo-Diana, c'est toujours un plaisir à regarder, qu'on soit bien d'accord. Et je trouve que tout ce qui a été amené autour de ce combo est très intelligent avec ce Zig's, avec ce Galio. Je trouve ça vraiment très cool comment ça a été draft du côté de Hacha. Mais en même temps, on a une compo Team Fight très classique, mais très efficace du côté de Lily Sport. Pour moi, la composition de GL est un exodia. Il y a tout. La seule difficulté, c'est que normalement, il y en a quatre qui veulent se projeter et un Zig's qui veut rester derrière. Alors évidemment, quand le Zig's est bien, la bombe fait mal. Les petites bombes touchent. On peut mettre les mines en plus pour zoner sur des objectifs neutres. La difficulté, c'est que si ce Zig se fait reach par le Xin, par exemple, ou par cette Gwen. Un, il va manquer un DPS à cette composition d'équipe. Et deux, on va avoir un push plus difficile à obtenir parce que ça reste des corps à corps du côté de Yasuo, de Diana, de Renekton. Donc, il y a encore un peu un facteur plus clutch pour moi dans cette line-up, plus que dans Oriana, Alistar, Xin, etc. Par contre, c'est un peu comme ça qu'on veut voir jouer GL. En fait, j'ai l'impression qu'il nous propose à plusieurs reprises des games aussi un peu spectacle. On l'a eu avec Silem et sa vocation de faire le spectacle avec la Keïsa. Là, on va avoir un peu une autre paire de manches. Et on voit que l'équipe est prête à donner les clés à différents joueurs. On a vu que le Yasuo de côté GL était bien plus entreprenant que les TF dont les gold cards sont à distribuer. Mais on ne lui met pas une énorme pression en fait. Alors que là, il a quand même un jeu important à jouer. On va voir comment il gère face à Oriana. Normalement, elle devrait lui mettre beaucoup de pression dans le lit. Oui, normalement, elle devrait après avoir comment on évolue. Vraiment, j'ai hâte de rentrer dans cette game mon cher Croc parce qu'on a deux équipes avec le même score en plus de ça qui s'affrontent. On a deux équipes à égalité. Et deux équipes qui nous ont pas mal fait rêver dans leur game compétitive. Lille a fait un très bon match hier. GL a dû remonter la pente face à PCS hier. Bon, c'est deux équipes qui sur le papier vont jouer le haut de tableau de la division 2. Lille en étant un peu peut-être l'une des surprises. GL un peu plus attendu. Et il est temps de rentrer dans la faille avec du coup nos dix joueurs qui prétendent aller prendre une troisième victoire. Et cette troisième victoire les emmènerait directement à la seconde place du classement de la division 2. Il est donc temps de rentrer dans ce match entre les GL et les Lilles e-sports. Je veux voir si on a un niveau 1. Parce qu'on a eu des invades et je pense que les Lillois ont pas mal travaillé sur ce niveau. Mais pour l'instant on a décidé de faire une cover en 5 points. Un Manati qui a dû poser une early ward. Oui, c'est ça, topside. On la voit à côté du Xeen alors qu'elle est allée chercher son sweeper. Un cas classique pour les junglers. Est-ce que Stormax va faire de même ? En tout cas les ward sont posés au même endroit. Il a été pink, il a été vu par les GL ici sur ce posage de ward. Est-ce que Manati va en profiter pour sachant qu'il a l'information sur où est la ward ? Soit ne pas passer dessus, soit adapter son parcours ou alors il s'en fiche. Il a également le sweeper pour aller enlever cette ward au moment où il cleanera le camp. Donc nous verrons bien ce que ça donne. Et Westlander bien sûr, dash niveau 1 pour pouvoir reach ce Renekton. Manati et Benasset qui vont aller du coup ensemble récupérer ce blue buff. Et tout de suite le Alistar qui prend l'information. Emdal, l'ancien compère de Diesel, ici qui prend l'info sur les GL. Un starter classique blue side. Et Rift sera le premier avec Emdal sur la vague. Et donc normalement doivent mettre sous pression Sileim et Benasset qui doivent reculer normalement. Enfin qui devront reculer sur le niveau 2. Evidemment il ne faut pas la push trop vite. C'est pour ça que Rift n'a pas commencé à mettre d'auto. Et en plus il évite cette première bombe. Donc il a complètement le champ libre. Et on préfère taper presque Benasset que Sileim. Et on met un coup de tête. Le CC il est bien. L'Ignite la fatigue tout de suite. On a mis beaucoup de choses. Le taunt quand même. Vient posé par Benasset. Et Emdal qui prend beaucoup de dégâts. Attention Sileim. On ne pourra pas aller au bout. En tout cas j'aime bien. C'est un jeu à la chinoise. Ça nous représente Nox. Donc très bien vu. C'est fight niveau 1. Mais on n'a pas fait craquer trop de summoner. Si plus du côté Lillois presque. Que du côté GL. Alan qui répond aux attentes face à Seren Deep. Attention tout de même. Seren qui joue au limite. Ici face à Alan le flash. L'Ignite. Et on va aller au bout. Alan qui tiendra. Alan qui tiendra malgré l'Ignite. Quel move de la part de Seren. Et quelle réaction de la part de Alan bien aidé. Il faut le dire. Par ce petit coup de tourelle. Ce duel. Oh c'est incroyable. Ce duel mid. Insane. On a quand même perdu le flash. Bon. Des deux côtés. Plus l'Ignite également du côté de Seren Deep. Donc c'est vraiment 100% à l'avantage d'Alan. Puisqu'il va pouvoir utiliser cette épée. Pour revenir après son back. Il a fait l'achat d'un saut noir. Ce cher Alan. Et il va venir réceptionner tout simplement. C'est CS. Bien à l'abri sous sa tour. Qui l'a bien protégé sur ce premier move. Ouais. Salvateur. Ce petit coup de tour. Mais bon. Seren ça veut dire que. Bah je vous le disais. Il a eu un rôle. Un peu cantonné. A la gold card. Précédemment. Et on va revoir ce 1v1. On joue le dash. Le deuxième. On fait tournoyer l'adversaire. Alan qui utilise évidemment son shield. Sur le deuxième niveau. On est. On n'est pas dupe. On n'a pas récupéré le Z. Et je pense que le shield. Et Salvateur lui aussi. Vous le voyez ici par exemple. Ca lui permet d'avoir. Les petits points d'HP supplémentaires. Et d'éviter la mort. Alan. Face à Seren. C'est aussi un match. Dans le match. Puisque c'est deux rookies. Qui découvrent la division de cette année. Les deux passés par. Bah des équipes d'open tour. L'année dernière. Stormax. Et Alan. Qui continue sur Seren. Qui n'a pas de flash. Qui n'a pas d'ignite. Et c'est la mort. Qui va être trouvée avec le flash de Stormax. Mais Manati va régler ses comptes. Avec son adversaire. Le shield. Et forcément. Le shield fait la différence ici. Et ce qu'on va redash. Du côté de Stormax. Les auto attaques de Alan. Surtout qu'on a le boost de la RI. Et on va essayer d'aller au bout. La dernière auto. Le shield. Et ça passe. Alan. 2-0-1. A 3 minutes de jeu. Incroyable. Ce level de Alan. Sur Oriana. Le catch était vraiment bien sorti. Sur Seren Deep. Qui était vu. On avait l'information de sa présence. Sur la rivière. Et Westlander. Qui n'en démore pas non plus. De son match-up. Mais c'est surtout Westlander. Qui court court court. Face à Willens. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une vague. Une vague qui va être très importante. De garder du côté de Westlander. Surtout. Que Willens a encore sa TP. Du coup Westlander veut lui montrer. Qu'il fallait back. Un petit peu plus tôt. Et il a encore l'ignite. Westlander. Donc attention. A suivre. Ben Asset par contre le taunt. Sur Rift. Qui a pris beaucoup de dégâts. On a le lance-flam quand même. Sa DPS bien. Du côté de Safelios. Le C4. Les supports décidément. C'est tous les deux. Coup de tête. En avant. Du côté de Emdal et Ben Asset. J'aime beaucoup. Ce qu'il propose ici. Et voilà. Willens il est revenu avec sa TP. Et il est face à Westlander. Attention Westlander tout de même. Parce que. Si on arrive à récupérer un dash. A mettre les 4 autos. On pourrait aller au bout avec l'ignite. Et il est obligé au flash. Ici Willens. Quel début de partie. De l'unisport. Qui mettent beaucoup de pression. Au JL. Et qui les font reculer. Ils les font reculer mid. On les a vu perdre également en jungle. Et maintenant en top lane. Attention Westlander qui répond. Avec Willens. Ici qui prendra le premier kill. On a parlé un peu trop vite. Et Westlander claquera l'ignite. Un peu en désesport de cause. Quel move. De la part du capitaine Willens. Willens qui est bien revenu ici. Sur son timing. Très très intéressant. Mais tu l'as dit. Les Lillois quand même. Ne démordent pas. De ce qu'ils peuvent faire. Sur sur cette game. Et un début de game. Radicalement différent. De ce qu'on a pu voir. Du match précédent. Ah oui. Il était mou. Un petit peu. Le match précédent. Et là on go in. On go in. Pour aller chercher Benasset. En premier. Les auto attaques. Evidemment boostés. Avec Alan qui a un red buff. Ça ne suffit pas. On recule. A 1. A 2. Avec les Lillois. Qui perdent petit à petit. Leur avantage. On a essayé d'aller chercher Benasset. Mais c'était trop tard. Les JL qui reviennent sur cette action. On risque d'avoir un match mouvementé. Ici Knox. C'est Seren en plus. Qui récupère des kills. Sur cette opération. Il prend même. Un petit bounty. De prime. A aller chercher sur sa tête. Et pourtant. On est qu'au début du match. Et oui. Nativement. Les JL. Qui ont plus de dégâts. Que un Addy Stark. Xin Zhao. Et une Orianna. Niveau 3. Alors oui. Red buff. Mais on a juste un saut noir. Ça ne rajoute pas beaucoup de damage. Et ça fait les affaires. Pour les JL. Job Life. Qui reprend du service. Donc clairement. C'était un très beau move. Une très belle position. Sur cette rivière. Le premier dragon. Est arrivé. Sur la faille. C'est un dragon des vents. C'est pas un dragon. Qui génère. En général. Beaucoup d'intérêt. Surtout. Quand tu veux jouer. Aussi agressif. Que ce qu'on est en train de le voir. Willems. Qui claque le 2 minutes. Mais Stormax. Est présent. Manati également. Il va falloir faire attention. Mais Manati arrive. Trop tard. Un kill de récupération. Les 1000 aiguilles. Il régène. Il régène un peu. Il régène suffisamment. Et oui. Tu régène. Avec les 1000 aiguilles. C'est assez impressionnant. Et il s'est fait un peu avoir. Comme un bleu. Manati. Je m'attendais pas. A une réaction. Comme ça. De la part des Lillois. Sur le top side. Seren par contre. Qui prend maintenant. Beaucoup. Beaucoup. D'espace. Et il n'a pas peur. De la shockwave. Qui était pourtant disponible. Pour Alan. Mais qui ne ferait pas. Suffisamment. De dégâts. Face à Seren. Seren. Qui commence à acquérir. Beaucoup de mobilité. Avec ses boots. Rangs 2. Et puis. Les dashs. Les dashs. Du Yasuo. On parle souvent. D'un Yasuo. En 0-10. Pour. Comme power spike. Là. Il a déjà. Bien avancé. Avec ses deux kills. Ah. Dommage. Par contre. Pour. Ce petit cuspel. On ne récupérera pas. Le CS. Il y a quand même. Une belle avance. 44 à 24. Sur la mid lane. Oui. Seren est un peu. Un peu. La différence. Peut-être plus. En terme de kills. En terme de CS. On peut se récupérer. Parce que face à la range. Du Noriana. Tu ne peux pas te battre. Non. C'est toujours très compliqué. Différentes OCS. Aussi sur le bot side. À l'avantage. Deuxième. Qui s'en sort très très bien. Sur son Ziggs. De toute façon. Il est là. Pour des push. Des push missions. Avec le Ziggs. Mettre aussi quand même. Des dégâts magiques. Plus tard. Quand on jouera. A5. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Là on va surtout. On va être les premiers. A pouvoir aller regarder. Ce qui se passe. Côté dragon. On pourrait presque l'initier. Le problème. C'est que Manatee. Est à l'autre bout de la carte. Dès que Benasset. Va avoir son niveau 6. Il va pouvoir aussi. Se rendre disponible mid lane. Un peu plus régulièrement. Mais ce qu'on voit. Côté Lillois. C'est que. On est un peu en retard. Sur le héros de la faille. Qui vient d'arriver. A 8 minutes de jeu. Et grâce à Benasset. Et Seren. Qui font le décalage. Ca va être difficile. D'aller le contester. Stormax est sur la position. La Gwen est en train de repush. Le truc. C'est qu'il faudrait avoir fait le déplacement. Et j'ai l'impression. Que c'est un peu tard. Pour la situation. Par contre. Rift. Face à Seelheim. Ca pourrait être une situation de jeu. On le verra un peu plus tard. Parce que pour l'instant. On a un super combo. De la part. Des JL. Alors que Manatee s'en sort. Non. Il va tomber. Mais ce sera. Au détriment. De Emdal. Et potentiellement. Quoique Stormax. Stormax qui a récupéré. Il a smite. Westlander. Westlander qui met énormément de dégâts. Seren. Et qui prend beaucoup. Beaucoup de dégâts. Westlander peut être la bombe. Qui aura raison. De la Gwen Marie engage. Stormax qui récupère. Stormax encore. Stormax encore. A nouveau. Ca force le flash. De ce Ziggs. Qui s'en tirera. Mais on a récupéré. Trois kills. Et surtout. Cet Herald. Trois kills contre deux. Je crois que. Edahl est tombé un peu plus tôt. Par contre. Ce qui est super intéressant. C'est que. Bah le. Afelius. Lui est resté bots. On va revoir ici la situation. Stormax se fait go in. Il va s'en sortir in extremis d'ailleurs. Alan. Mais. Beaucoup de pression. Pas mal de dégâts ici. Et on continue. Avec Stormax. Qui fait vraiment le show. Et Westlander arrive en deuxième intention. Avec les milles aiguilles. Qui font très mal. Wilens prend beaucoup de dégâts. Découpé petit à petit. Alan repositionné. Stormax. Qui attendait son heure. Et qui va aller. Finir les kills. Un par un. Alors que. Westlander tombe. Stormax. 1. Stormax 2. Et Silem est obligé. De flash out. Super opération. Pour les Lillois. Qui en plus de ça. Ont héros de la faille à poser. Alors que par contre. Ça fait de nouveau. Top Nox. De nouveau. Wilens en effet. Avec. Manatee. Pour aller chercher Westlander. L'ATP. En soutien. De Alan. Qui va permettre. Le disengage. De. Wilens et Manatee. On va récupérer les sbires. Pour cette Gwen. Et retourner sur cette mid lane. Pour Alan. On était là. On était présent. On est en soutien. Sur la map. Pour cette Orianna. Orianna. Qui malgré ce décalage. Reste. Loin devant. En terme de CS. On a désormais. 5 stacks. En plus de ça. Sur le. Seau noir. Le chapitre perdu. Les bots également. Qui ont été complétés. Donc. On a une Orianna. Qui fait son petit bonane de chemin. Ouais. Effectivement. On est. On avance. Du côté de Alan. La route est encore longue. Une Orianna. On le sait. Mais. Mais. On avance. Alors qu'on prend la position. Après avoir récupéré. Le héros de la faille. On est à la barbe des JL. Maintenant. On se octroie. Ce dragon. On sait que c'était pas la priorité. Mais. C'est le bon moment pour le faire. La map Extech. Ou la map. Chemtech. Qui peuvent arriver. En cas d'Extech. Les Lillois. Prennent un bel avantage. Avec. A la fois. La Gwen. On casse la dynamique de sideline. Avec Willens. Et surtout. On a le Alistar. Et c'est un des meilleurs picks. Pour passer derrière les adversaires. On est assez safe. Avec la volonté de faire. On peut repousser. Un Silem. Qui serait mal positionné. Par exemple. Et forcément. On a plus. La même vision. Des team fight. Donc. Vraiment. Une map. Qui pourrait faire la différence. Dans ce match. Mais pour l'instant. Comme tu le disais tout à l'heure. Alan. Qui est bien dans son match. Westlander aussi. Qui n'hésite pas. A rejoindre ses coéquipiers. Pour fight. Ce n'est pas une île déserte. Pour l'instant. La top lane. Deux kills. Trois assists. Non. On est plutôt. On est plutôt présent. Global. Sur cette phase de jeu. Maintenant. Il y a la présence. En plus. On ne veut pas laisser Willens. Tranquille. Et du coup. Monati. Il est en faveur de Westlander. Et Stormax. Pour moi. Ce ne sera pas un 2v2. Parce qu'il y a M-Dame aussi. Qui rejoint ses coéquipiers. Sur le top side. Il va être vu. Donc du coup. Normalement. On devrait reculer. Par contre. Manati. S'il reste ici. Parce que. Là M-Dame. Il peut le contourner. On attend. Regardez. Qui on attend. On attend Benasset. Qui pourrait arriver. Par les airs. Mais c'est finalement. Sur la mid lane. Qu'on est déjà en train de se repositionner. Mais il y a un Herald à poser. Regardez Westlander. Westlander. Il se croit safe. Mais c'était sans compter. Le Manati. Qui était caché. Dans un buisson. Et le pouvoir ici. Des trois JL. Qui vont. Qui va permettre de mettre à terre. Jusqu'à ce que. C'est ça la force de Ziggs. Open. Mais pour combien de temps. Voilà. C'est ça. Et là le petit shield. Emdal. Qui va permettre. Au Lillois. De continuer à TP. Et à DPS. Pendant qu'on a la TP de Ziggs. C'est une game qui bouge. Et c'est vrai que. Ca me fait plaisir. Aussi pour Nono. Qui a commenté la game précédente. Ouais clairement. Nono là. Il doit se régaler. Regardez cette game. Ouais. Ca me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on a un match. Assez équilibré. Petite shockwave. Mais je pense pas que ce soit pour aller beaucoup plus loin. Quoique. On a un flash. Il va chercher. Et le kill. Ici bien vu. De la part d'Alan et Emdal. Alors que Stormax arrive en deuxième intention. Les auto attaques. Il se multiplie. Benacet qui va essayer de temporiser le plus longtemps possible sous la tourelle. Stormax il sait qu'il va y passer. Alors il DPS. Il DPS encore sur Manati. Alan qui lui met un bon chunk. Décidément. Les Lillois n'hésitent pas à se sacrifier les uns pour les autres. Par contre ce sacrifice il fait quand même mal. Parce que je crois que c'est des golds pas mal générés sur Stormax. Qui avait une prime dessus. Oui. C'était un 4-1-3. Un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Il y avait une prime. Et quelqu'un d'autre qui a une prime dans cette game. Et bien c'est Alan qui s'en sort vraiment remarquablement bien. Sur Willens qui n'est pas toujours évidente à jouer. 5-1-4. Regardez la squad. La squad. Emdal qui n'est jamais sur la botlane. Et on va continuer. Cette fois-ci c'est sur Willens. Super combo ici de Emdal qui patiente un peu. Et Willens qui flash. Oh Willens qui fait de la magie ici. Ce ne sera pas suffisant pour ne pas perdre la vie bien sûr face à 3 joueurs. Mais par contre ça permet d'emporter dans la tombe le Alistar, la vachette. Alors que Rift un peu le sauf conduit. Il essaye de clean le plus facilement les waves. Et pour l'instant il tient bon. Il tient face à Benasset et Sealyme. Et puis il pourra repartir botlane quand le temps viendra. Par contre peut-être le décalage a joué du côté des JL bot side. Alors que Westlander va aller prendre la première tour de la partie. Il va pouvoir la récupérer beaucoup de goals sur une Gwen. C'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'équipe adverse. On le sait à quel point le personnage peut être embêtant quand il a pris de l'avance. En plus de ça on a défendu cette tourelle bot avec Alan, avec Emdal. Emdal tu l'as dit qu'il ne joue jamais avec son support. Alors ça fait les affaires de Rift parce que ça veut dire que c'est un Aphelios qui récupère énormément de CS. Beaucoup d'XP en solitaire aussi et donc c'est un Aphelios qui avance très vite dans sa game mine de rien. Il a récupéré son chillbot déjà. On a le Luden en face qui a été fait par Silam avec les bots. Ouais Rift c'est un peu celui qui est le plus déçu de cette partie quoi. Il y a 20 kills, il en a 0. Il a 0 mort aussi à son actif mais c'est celui qui profite pas du tout de la fête quoi. C'est celui qu'on appelle à 4h du matin en disant bah t'es pas venu. Voilà c'est typiquement ça. Et j'espère qu'il va participer aux festivités par la suite. Pour l'instant on attend tranquillement qu'il grandisse. Peut-être un peu jeune pour participer à la fête en fait. Il faut qu'il ait deux items. C'est ça exactement. Ça y est il y a un petit peu plus de compagnie sur cette mid lane. Le Tontan nouveau sur Emdal. On met pas mal de dégâts sur ce Alistar qui va se faire all-in. On peut pas faire grand chose en terme de réponse. On a trouvé une chœur première quand même. Par contre Stormax qui fait excessivement mal. Manati qui va se faire contrôler peut-être. Attention on a récupéré un kill du côté de Rift sur Ben A7 à longue distance. Et Stormax qui chasse, chasse encore les JL. On a déjà vu les JL dans cette situation. C'était face à PCS. On va voir comment il s'en sort parce que Westlander. Mais le chug qui met à Wilens ici sans perdre un point de vie. La force de la Gwen, c'est pas Gaétan qui vous dira le contraire. L'ancien top laner de TPA qui magnifiait aussi ce champion. Et c'est vrai que là elle est tellement bien dans la game. Mais Westlander fait preuve d'une stabilité sur ses games je trouve assez incroyable. C'est un peu mon... Peut-être que les gens le connaitront moins. Mais c'est un peu le Irrelevant peut-être de l'année dernière. Qui s'était révélé être un top laner impressionnant aussi. Au fil du temps chez Game World. Il y a un peu le côté rookie dont on ne sait pas grand chose. Qui se révèle dans cette ligue. Et en vrai pour l'instant le pari semble être complètement payant. Westlander caché justement face à Wilens. Et est-ce qu'on peut aller au bout ? Parce qu'on a un Ignite je vous rappelle. Wilens qui va utiliser ses deux dash. Regardez Wilens. Pour aller chercher toujours plus de gold. Toujours plus de contrôle de map. Bah maintenant je saurais. L'Alligator ne tient pas face aux ciseaux. C'est simple. C'est efficace. Ils sont sur tous les objectifs. Stormax était seul sur cette Herald qu'il a récupéré. Là on pose l'Herald. Forcément on en profite par aller chercher ce dragon. Deuxième dragon de la partie. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup côté Lillois. Ce que j'aime Nox ici c'est qu'on ne perd pas de vue. 1. Le stacking d'objectifs. On se restera finalement une map des montagnes. Décevant par rapport à ce qu'on pouvait avoir. Vraiment sur les 4 qu'on pouvait avoir c'est la plus décevant. J'ai tenté une prémonition autour de l'extech. Je l'ai appelé de mes voeux. Mais a priori non. En vrai n'importe quelle âme aurait vraiment été cool à part celle-là. Bah c'est sûr que leur amener un peu de tanking. Emda le dira pas non. Mais sur une volonté de faire. Mais le truc c'est que c'était pas ce qui était attendu. Oui je l'avoue. C'est pas ce qui était attendu. Ça veut dire que c'est les Nashors qui vont être encore plus intéressants. Et c'est vrai qu'à 2 items ça va commencer à aller assez vite pour les Lillois. Oh là là le Medjay du stack. Oh il est gros. Et il est assez efficace ici à cet instant de jeu. Ça lui fait pas mal de dégâts. En vrai je veux voir le teamfight Lillois. Mais je pense que tu dois pouvoir supprimer quasiment toutes les cibles. Il n'y a que Wilens qui représente un problème face aux 4 joueurs Lillois. Sauf Westlander. Mais vu qu'à chaque fois on a vu Wilens face à Westlander. Et on sait comment ça se termine. Wilens j'ai l'impression qu'il se fait surprendre. Alors que c'est l'un des plus stables de la top lane d'Yves 2. Je suis un peu étonné. J'ai hâte. Si JL venait à gagner je veux qu'il me parle de son 1v1 face à Westlander. Parce que je pense que c'est aussi une surprise pour lui. Oui c'est probable. Probable. Quoi qu'il ait un soin on est toujours à avancer la pression sur cette mid lane. On a envoyé Nafkela non pas du tout. J'ai trop l'impression de voir le Ziggs. Sileil sur le bot side qui récupère une tour. Enfin une prime quand même. Les primes ont été débloquées par JL. Puisqu'on a 5000 gold de retard. Oh regardez ce qui se passe. Il est tout seul. On le hall in directement. Du côté de Stormax. On l'empêche de se repositionner le smite. On le laisse tout seul. On va pouvoir aller chercher Emdal à la réception. C'est absolument parfait. Le bump. Les CC. Les dégâts. Un kill de plus pour Alan. Des stacks en plus pour son EJ. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu s'échapper Sileil avec son back 8 secondes. Lui il s'est dit je ne veux pas participer à ça. Je te laisse aller subtiliser le red buff tout seul. Puis mourir pour Manatee. Un Manatee en difficulté en 1-4. C'est finalement ce top side qui est en difficulté. Alors que le Ziggs lui a fait son travail. C'est à dire 200 creeps en 19 minutes. Willens va finalement récupérer cette tourelle. Mais par contre ce sera au détriment j'ai l'impression d'un move bot side. Collectif du côté des Lillois. Qui veulent investir la jungle adverse. Et pourquoi pas s'utiliser de précieuses ressources. Contre Manatee et son équipe. Manatee quand il se sent un petit peu derrière. Il va tenter souvent de s'utiliser des ressources dans la jungle adverse. Pour aller chercher plus de gold. C'est quelque chose qu'il fait souvent. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ce genre de choses. Malheureusement en général ça lui coûte cher. Et du coup on continue de le pousser à la faute. En allant chercher des ressources dans sa jungle à lui. En continuant de lui subtiliser des gold, des CS et son support par la même occasion. En fait la game elle glisse parce que les CL veulent faire trop. Et qu'ils ont une composition d'équipe qui devait crush. Et si elle ne crush pas va être en grande difficulté. C'est à dire qu'il est peu probable. Encore plus avec les dragons de... Oula 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 Westlander. Oula Westlander. Tu te prends peut-être pas pour la personne que tu es. Quoique attention Manatee. Une nouvelle fois en problématique face à Westlander. Face à Serendip. Oh il s'est fait découper. Lui aussi. Westlander peut y retourner. Il pourrait y retourner. Et il sera accompagné. Avec Stormax. Avec Alan. Qui est pour l'instant assez stack de Medjay. Décidément les GL n'y arrivent pas. Face au Liloa. Ça semble être très compliqué. Et j'allais le dire. Les dragons des montagnes vont finir de clore le débat. Parce que Manatee et Serendip. Même en cas de combo. Ne pourront peut-être pas avoir le DPS nécessaire. Pour pouvoir finir une cible. J'ai l'impression que ce combo ne servirait quasiment. Qu'à mettre la méga-bombe de Silem. Pour finir quelque chose. Ouais je suis assez... Oh là là elle est dure cette vie. Ouais. C'est... Comment dire. Il va falloir trouver des portes de sortie du côté de Job Life. On arrive à 20 minutes. On n'a pas réussi à mettre en place le combo une seule fois. Donc est-ce que... Est-ce qu'il y a des étapes qu'on a manqué ? Est-ce qu'il y a des rotations qu'on aurait pu jouer de manière plus efficace ? Bah c'est le Snowball Lillois. Après le truc c'est qu'à tout Snowball il y a une fin. La fin elle s'appelle des shutdowns. Ou un Nashor mal exécuté. Pour ça on a un zoning qui est bon. Avec le Ziggs. Avec le Renekton. Pourquoi pas. Le truc c'est que les Lillois. Ils voient une cible. Ils l'attrapent. Ils la découpent. Donc je... Alors attention Alan qui est à portée de Manati. Qui trouve un flash pour s'en sortir. C'est bien. Manati. Il ne faut pas s'avancer plus. Voilà. Faut que ça se retourne en faveur des JL. S'ils veulent l'emporter. Il leur faut ce genre de situation de jeu où Emdal court. Et finalement on attrape celui qui est derrière Emdal. Là c'était Alan. Ça pourrait être Rift également. Si Alan n'a pas de flash. Il doit vivre le pire des calvaires dans les prochaines minutes. Donc là où est Alan. Doit être les JL. Les JL qui tentent un Nashor. Un peu désespéré peut-être. Non mais c'est bien. C'est parce que c'est pas vu pour l'instant. Ça y est. On a l'information. Oh ça va être dur. Ça va être dur de rester dedans. Parce que... En vrai il faut pas rester les JL. Parce que si Stormax connecte. Et que Emdal continue. Vous allez prendre des dégâts d'un Nashor que vous ne vouliez pas. Et en plus les Lillois ont suffisamment de damage ici. Pour pouvoir écrabouiller les JL. Attention à ce stacking dragon aussi. Je vous le disais. Un peu d'armure de résistance supplémentaire. C'est aussi un problème pour les JL qui vont manquer de dégâts. Il manque déjà de dégâts. On peut le dire. A part Silem. Oui sauf Silem. Qui s'en sort bien. Mais c'est... En fait il a pas participé à tout ce qui s'est passé sur le reste de la map. Un peu comme Rift. Très clairement. Mais... Mais malheureusement ce sera pas suffisant je pense. Pour pallier au manque de dégâts. Rift qu'on lui montre du côté des Observateurs avec... Il a commencé enfin à faire un peu de... Mais surtout il a le bon combo d'armes pour Fight. Oui et puis le combo pourrait lui permettre d'aller récupérer un objectif neutre aussi. Je me demande là si les Lillois ne veulent pas en fait trouver encore une faille pour aller chercher Snasher. On voit que Alan est porté sur le topside. Une ligne longue qui ne lui permettra pas d'aller beaucoup plus loin. Voilà surtout sans flash. On va se réunir et essayer encore une fois d'attraper un joueur. Peut-être Manati, peut-être Benasset. Des cibles de choix. Regardez Westlander. Il fait le décalage. Il récupère de la vision supplémentaire. Belle game de Westlander. Beau début de saison de Westlander. Mais de tout Lillisport pour être honnête. Je l'ai déjà dit dans le pré-show mais j'aime vraiment ce qu'il propose. Comme je l'ai dit, s'il y a un joueur pour lequel j'étais encore un peu circonspect jusqu'à présent. Parfois plus spectateur, parfois qu'acteur. C'est Alan. Là, il a une game un peu champagne. Il commence par un Seren qui court sur lui. Derrière, il y a une situation de jeu qui lui permet d'être en avance. Pour l'instant, il fait bien snowball à son avance. Attention tout de même, on a peut-être trouvé enfin de quoi enfermer l'équipe avec le combo. Avec les dégâts, je vous le disais. Mais finalement, les dégâts s'arrêtent là pour l'instant. Avec Westlander qui arrive. Stormax qui tient bon. Stormax qui résiste. Stormax qui finit par tomber. Mais Rift est en train d'enfermer tout le reste des JL. À moins que ce soit l'inverse. Les auto-attaques qui se multiplient. Benassad qui disparaît. Willens également. Les Lillois ont du flair et vont aller chercher 4 kills. Silem est le seul à ne toujours pas être tombé. Mais ça pourrait être le tombeau des JL d'aller récupérer Snasher pour les Lillois. Aïe, 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 aïe. Finalement, malgré le combo parfait côté Manathis et Rennes, la problématique, on en parlait un peu plus tôt, c'est qu'il n'y a pas de dégâts. Clairement, c'était bien mis en place. J'y ai vraiment cru. Mais malheureusement, on n'a pas les items qu'il faut pour aller mettre en danger qui que ce soit. Puisque Stormax a eu l'occasion de se retrouver, de mettre un midlife sur Serendip. Serendip qui s'est fait réceptionner. On revoit. Tout simplement. Donc ils sont deux seulement. Les autres vont connecter et arriver. On a la TP instantanée. On a un bon petit shield ici. Emdal qui résiste x 1000. Alan avec un petit shield qu'il met également sur Stormax. Pendant que Westlander s'occupe de Manathis, on a Rift qui DPS, le bot side de ce teamfight. Silem est chassé par Westlander. Évidemment, face à une Gwen et ses millions de ciseaux. Tu ne veux pas faire partie de ceux qui les rencontrent. Évidemment, les Lillois qui continuent d'imprimer leur marque. 8000 gold d'avance et un Nashor à faire qui fera encore normalement Snowball leur avantage. On se cache du côté de Yasuo. OMG. Il veut tenter le catch sur Alan. Pourquoi pas ? Pour en revenir à ce qu'a fait Westlander. Sa TP était vraiment bien loin dans cette backline. Parce qu'en fait, il a zoné Silem qui s'est retrouvé à tenter de mettre des skillshots sur un personnage qui a tellement de mobilité que c'est vraiment trop difficile. C'est le problème de Ziggs. Il faut être aussi assez clair. Tu as un super zoning. Tu fais pas mal de damage. Mais tu as... Oh là là. Par contre, là, on y va à 4 sur Westlander. C'est bien vu. C'est bien vu. Mais Westlander doit reconnaître la situation. Pour l'instant, il est face à Willen. S'il en élimine un, il peut en éliminer 2. Il va en éliminer un. Peut-être les milles aiguilles qui sont loupées. Parce que là, il y a les régènes. Regardez la mobilité. La téléportation Serendip qui va encore à corps. On a trouvé un dernier soupir. La stopwatch pour temporiser la présence directement. C'est le shockwave. Parfaite. Encore Westlander le 2v4. Westlander peut-être pour survivre. Encore. Le Westlander. Westlander et Alan. Le 2v4 ici face OGL qui s'empale. Emdal qui vient pour constater les dégâts. On peut siffler ici. On peut siffler une fin de partie. Les Liliwa sont en train de ravager les JL dans ce match. 26 minutes de jeu. Et c'est ça qui... Oh là là mais... C'était attendu. La Gwen est tellement bien. Avec ses 22 stacks maintenant de Medjay. Et les 25 de Alan. Aïe. Aïe. C'est difficile. C'est très difficile. Le premier inhibiteur qui va tomber. On va aller chercher un deuxième sur le bot side. Je vois les Lillois tweeter hier en disant que les JL vont devoir aller se coucher un peu plus tôt. C'est vrai. Et c'est vrai que là on a deux inhibiteurs à nu maintenant. Les Lillois qui sont en passe. D'aller récupérer un deuxième point. Non mais ce fight... Westlander qui n'a peur de rien. Il face Willens. Il met un très beau midlife ici. On temporise malgré... Petit premier dash. On se repositionne. Et derrière on met le combo du côté de Seren. On régène. On stopwatch. La stopwatch. On attend Alan. La shockwave pardon qui était incroyable. Et Alan qui à son tour utilise la sienne. Quelle temporisation. Quel travail à deux. Quelle synergie aussi de ce combo. Bravo. Les Lillois qui snowballent mais qui snowballent propre. Et en plus qui n'hésitent pas à répondre au contact par le contact. Alors que certaines équipes auraient plutôt jouer la range de Rift. Et de Alan avec Oriana et Aphelios. Comme je le disais tout à l'heure. J'ai l'impression que Rift ne joue pas la même game que le reste des Lillois. Alors après il est quand même en 5-0. Ah non mais c'est sûr. C'est juste qu'il y a un 9-1. Un 8-3. Que les mecs sont en train juste de jouer la game. Et que lui il est obligé de faire le reste. C'est à dire push les lanes. Et pas toujours être dans la fête. Dans le combat. Il a la partie pas drôle. On peut l'admettre. Ça c'est certain. On va trouver un 4-6 sur Benassa du côté de Westlander. Déjà un midlife sur le Galio. On veut chercher les 1000 aiguilles. On a posé l'ignite directement. Wilhelm qui tente de défendre. En fait c'est juste qu'en mettant cette pression mid. C'est évidemment important et inévitable que la tourelle topside tombe. Parce que tu les pressure ici. Et Wilhelm des montagnes qui donne ce magnifique petit shield. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin cette Cohen. Non clairement pas. Regardez ça. Voilà. On a toujours pas entamé le shield. Et Emdal qui attend son heure. Peut-être Benasset qui serait un petit cadeau. Une entrée en matière. Bon pour l'instant on lui met un petit cc. Derrière on va aller chercher le dernier inhibiteur. Pour être sûr que cette game n'échappe pas aux Lillois. Westlander qui n'hésite pas sous la tour. Avec le petit shield en plus de Alan. Ça semble être une affaire qui roule du côté des Lillois. Pour l'instant 29 minutes de jeu. Westlander à nouveau face à Wilhelm dans le 1v1. Pendant qu'on a une galère à Shockwave sous la tour. On a obliteré Silem. La stopwatch de Manatee pourtant pour user le turn. Il soupire sur deux personnes. Mais c'est absolument pas suffisant. Rift qui DP Stormax également. On a trouvé le catch sur Serendi. Pendant que Benasset est aux prises avec Westlander. C'est un ace croque. C'est pas un clean ace puisque Endal est tombé. Mais par contre c'est une victoire. Les Lillois qui confirment qu'ils sont là pour challenge le top du classement. Effectivement. Une opération réussie pour les Lillois face au Job Live. Des Job Live qui du coup vont se retrouver plutôt en moyen bas de classement. Là où finalement pour l'instant on a une belle affaire côté Lilloise. C'est un beau match. Bien préparé. En fait bien snowball après quelques erreurs individuelles de JL. J'ai l'impression qu'on s'est senti peut-être un peu trop confiants. Une équipe en même temps Lilloise qui est arrivée avec des ambitions certes. Mais qui n'est pas... Qui était peut-être l'une de nos plus belles surprises déjà de ce début de saison. Et en plus avec ce côté unexpected de qu'est-ce que va donner Westlander. Et bien résultat. Sa Camille est magnifique. Sa Gwen est formidable. 30 000 de dégâts. Ouais voilà. Je pense que Gwen est... Je pense qu'en fait Gwen est un problème. Mais que si elle est pique d'un côté ou de l'autre qu'il faut s'attendre soit à une réaction. Soit à ce que ça se finisse comme ça. Et je sais que Willens la joue particulièrement bien aussi. Donc ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. À côté en fait le truc c'est qu'elle a eu une lane longue avec l'Ignite. Avec la possibilité de duel. Et derrière Stormax fait un super match. Alan bénéficie de quelques petits avantages de lane qui permet de snowball. Et finalement Rift n'a eu qu'à push, push, push. On l'a pas beaucoup vu. Sauf dans les teamfights de fin. Mais il avait à jouer un rôle on va dire plus supportif cette fois-ci. C'est ça pour une fois. Mais bon c'est cool aussi de savoir que pour l'Illisport. Tout le monde peut porter la casquette du carry. Et qu'on n'est pas coincé dans un schéma fixe. Ils ont plusieurs casquettes à l'orak. C'est ça. Oui exactement. Je connais cette phrase maintenant. C'est exactement ça. Je suis curieux de savoir qui est-ce qu'on a mis en MVP. Parce que certes, Westland Earth est une game démentielle. Ça j'ai hâte de voir aussi. En fait il mériterait autant pour cette game là où il a été incroyable que pour toutes les autres belles games qu'il a fait et sur lesquelles il a pas eu le MVP. Ah oui mais non. On ne commence pas par dire il l'a pas eu la semaine dernière. On va lui donner cette semaine. Non. Si j'étais à la place de la personne qui donne le MVP, je l'aurais donné à Alan. Sauf que dans l'équipe, c'est aussi un ADC qui décide. Donc on verra bien s'il a eu raison de ça ou pas. Justement, vous pouvez récupérer vos récompenses. Je les vois ici. Ouvre ta capsule. Si tu tapes full life slash div 2, tu peux aller découvrir l'univers de full life. On en reparlera dans les prochains épisodes de div 2. Mais avant ça, le full life MVP justement, on va pouvoir l'afficher. C'est tout simplement notre Oriana, Alan. Ça me va. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça me va. Je me tourne par là parce qu'il y a Nono assis dans un siège qui va pouvoir avoir une interview avec un des joueurs vainqueurs de ce match dans quelques petites minutes. Il fait partie de l'équipe qui choisit le MVP et on est un collège avec la régie évidemment. Il n'est pas tout seul à faire son choix. Mais du coup, c'est intéressant parce que Alan a bien snowball sa game. Il a été assez strong une fois qu'il a pris cet avantage. Il a bien réagi aussi avec le 1v1 face à Seren qui lui met beaucoup de pression Orly. Je disais que c'était deux rookies. Seren arrive avec beaucoup de confiance. C'est aussi un bagage de nombreux supporters qui le suivent, qui l'encouragent. Alan est un peu en réaction vis-à-vis de ça. Mais sa game de réaction était plutôt bonne avec le double shield sur le niveau 2 qui lui permet de tenir. Au-delà de ça, je l'ai trouvé aussi très précis, très disponible en fait. Il a TP top de nombreuses fois. Il a TP bot aussi sur ce magnifique 2v4 qu'ils ont fait. Donc, au-delà de sa phase de lane qui se passe bien et de son intelligence de jeu, il s'est aussi rendu dispo pour ses coéquipiers, pour son équipe, sur la map. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mérité comme MVP. Je suis très content. Et il a fait aussi un plus 56 à 10, 15 minutes. Donc, forcément, Alan, MVP de ce premier match, enfin de ce premier match, sur cette première opposition face au JL. Il y aura un match retour, bien sûr. Mais avant de passer au dernier match, on va accueillir un des joueurs de Lili Sport avec Nono à son micro. C'est à toi, Nono. Merci beaucoup les BG. Et bienvenue à un autre BG. C'est Emdal qui nous rejoint sur le plateau. J'espère que tu vas bien. Comment ça se passe après cette victoire ? Ben, salut d'abord. Ça va super bien. Mon équipe est carrément trop forte sur cette game. Ça fait plaisir de jouer les matchs comme ça. Et bien, justement, parle-nous un petit peu de cette équipe, l'état d'esprit dans lequel vous avez été finalement. Puisque pour rencontrer les jobs live qui sont quand même considérés comme une des tops équipes de Division 2, c'est pas forcément un match qui est facile à préparer. C'était quoi l'état d'esprit ? Ben, pour nous, on se dit juste, on rentre dans la partie, on joue notre jeu, on se fait plaisir, on prend les bons plays et on joue sans peur, sans regret. Et on donne tout quoi, dans chaque action. Et d'ailleurs, ce choix d'Oriana, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, toi qui es justement au cœur de la stratégie de l'équipe, d'où il sort et pourquoi contre Yasuo ? Ça reste un choix quand même qui est assez ambitieux. Ben, en fait, on n'était pas vraiment... C'était pas trop dans la préparation de partir sur Oriana. Parce que contre le Diana-Renecton, on ne voulait pas pick le mid trop tôt. Et après, ils ont banned nos deux picks midline qu'on voulait prendre en deuxième rotation. Et après, on s'est retrouvés avec l'Oriana. Mais c'est juste, je pense, après, ça a bien marché quand même contre la compo. Parce qu'on avait vraiment beaucoup d'outils pour faire du zoning. Et après, ça a marché bien en 2v2, en midlane, en early game. Et on a pu juste dérouler à partir de ça, quoi. J'ai l'impression que d'avoir une grosse front line maintenant dans cette méta, c'est en général souvent une garantie de victoire. Là, vous avez fait le choix une nouvelle fois de Gwen et Zimzao, qu'on a eu l'occasion de voir justement dans les matchs précédents. Tu penses que c'est vraiment le duo qui fonctionne le mieux tout simplement par leur capacité à pouvoir désengage assez facilement et de tenir au cœur de la mêlée avec facilité ? Ou est-ce qu'il y a justement d'autres picks qui peuvent être aussi intéressants à exploiter ? Je pense que ça marche assez bien. Après, j'ai bien aimé la réponse avec le Ziggs. De jouer la range, ça peut bien contrer les champions qui peuvent avoir du zoning comme ça avec la range. Mais au final, il faut juste trouver… Nous, on aime bien jouer les enchanteurs aussi. Il faut avoir assez de champions. Je pense que deux champions qui créent de l'espace, qui créent du jeu. Et dans notre équipe, tout le monde aime bien être proactif, aime bien créer du jeu. Donc, si on a les champions pour, c'est tout bénef. Justement, c'est bien que tu parles de l'équipe parce que j'ai des questions à ce sujet. Comment toi, tu te sens dans cette équipe ? Justement, avec plein de nouveaux joueurs autour de toi en Division 2. Une nouvelle structure aussi qui a fait son apparition en Division 2. Comment ça se passe ? Pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis très content avec toute l'équipe, le staff de coaching, l'organisation. Ça se passe très bien. Et je pense que sur ce split, on est là pour montrer qu'on est une équipe et une organisation qui ne veut pas faire partir du top. Et je pense qu'on a un bon début pour ça. Mais on a encore un long chemin à faire. Ça ne fait que quatre matchs au début. Et on verra à la fin du split. Et j'espère dans les playoffs si on pourra avoir des bonnes performances. Et toi d'ailleurs, c'est quoi tes ambitions personnelles ? Mes ambitions, c'est l'équipe. C'est d'apporter en tant que shot caller en game la meilleure performance que je peux. Aider mes mates à briller. Et je pense que j'ai réussi à faire ça un peu cette game. Et surtout aussi, en dehors de la game, de prendre mes responsabilités. Parce que c'est moi qui ai plus d'expérience dans les reviews, dans les drafts. De donner du bon input et de faire un bon taf. D'accord, objectif. Donc LFL, bien sûr. Et de progresser au maximum avec l'équipe. Eh bien écoute, merci beaucoup Emdal. Félicitations une nouvelle fois pour cette victoire. On te souhaite évidemment du courage à ton équipe et à toi-même pour la suite du split. Et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye. Ouais, ça marche. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao mec. Eh bien écoutez, c'est tout pour l'interview avec Emdal. C'est tout pour cette quatrième game. Maintenant, on va avoir la confrontation du bas de tableau, j'ai envie de dire. BitVinus va affronter FC Nantes. À la fin de cette game, du coup, il y aura un seul vainqueur, bien sûr. Et une équipe qui restera par contre à zéro victoire. Ça sera après une courte page de publicité. À tout de suite.